Bonjour tout le monde. Bonjour, Juliane. Bonjour, Juliane. Merci d'avoir accepté mon invitation à Brûle pour poing comme ça. Avec toi? Comment? Ça fait plaisir. Je suis très heureuse parce qu'en jasant ensemble cette semaine, on parlait de ce qui se vit en ce moment sur les internets. Je ne suis pas trop sur les internets, comme tu dis, mais tu me décrivais ça. Je parodie mon amoureux quand je dis ça. En fait, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de nouveaux éveillés qui apparaissent. Il y a beaucoup de manières d'envisager l'éveil, la réalisation de soi. Il y a beaucoup de démystification, un peu comme l'activité qu'Alain de Olam propose en avril. Mais surtout, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aurait probablement de la confusion. À savoir, est-ce qu'une fois qu'on est éveillé, est-ce que le personnage s'inclut dans... Ma question est mal partie, mais en fait, est-ce que la conscience inclut le personnage, l'égo, le mental, ou si on est encore en train d'essayer de se débarrasser de l'égo, de ne plus avoir de réaction, d'avoir moins d'émotions, de nettoyer, 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 pour qu'à un moment donné, ce soit lisse et que ça ne bouge plus. Puis, il y a des courants de pensée différents qui disent que finalement, non, la conscience inclut tout, incluant même des réidentifications au personnage, des désidentifications, peut-être jusqu'à ce que ça se redépose au final. Mais je pense que beaucoup de chercheurs sont un peu mélangés, confus, et, OK, c'est où qu'on s'en va avec ça, là? J'aimerais ça... Quand on en a parlé, je trouvais que l'idée d'en discuter avec toi, que tu as ta propre... ton propre véhicule là-dessus, puis surtout ta manière de l'expliquer, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Alors, je te laisse répondre à cette longue question. C'est sûr que je réponds à partir de mon point de vue et que tout est toujours la conscience. Il n'y a qu'elle. Ce n'est pas un individu qui s'éveille. C'est la conscience qui se rappelle à elle. C'est cette conscience qu'on n'a jamais quittée. En fait, on conscientise qu'on a toujours été ce qu'on est. Donc, ça n'a rien à voir avec le personnage. Ce n'est pas un plus-value pour la personne. Il y a plusieurs parties dans ta question, mais on pourrait dire, ce qui me venait, c'est que ça inclut tellement tout que ça inclut même ce qui n'inclut pas. Donc, tout est à sa place, tout est parfait en ce merveilleux déploiement que toutes ces couleurs, toutes ces facettes par lesquelles elle passe finalement, parce que c'est elle qui se retrouve à travers tous ces filtres pour se goûter elle-même, pour se traduire elle-même. et que ça fait de toute façon appelle toujours au maître intérieur. On va dire, dans ta question, tu demandais, ça peut questionner les chercheurs, mais les chercheurs en eux-mêmes sont cette conscience qui goûte la recherche, on va dire. Donc, c'est toujours elle, le grand jeu est de se conscientiser qu'on est déjà ça dans toutes les saveurs expérimentées, dans toutes les idées, donc, et c'est une invitation à se vivre en tant que tout, en tant que ce maintenant pur, sans jugement, en fait. Et c'est en ça qu'on se vit pleinement. Cette notion d'éveil, en fait, ce qui semble être une recherche ou une grande chasse au prézor, c'est toujours cette conscience, en fait. C'est le jeu de redevenir conscient de ce que nous sommes réellement, dans son ampleur, dans son entièreté, dans sa grandeur. Et c'est pour ça que ça fait appel au maître intérieur, le maître que nous sommes tous en réalité, puisqu'il n'y a pas autre chose que cette conscience qui peut observer, qui peut voir, qui peut traduire, qui peut faire l'expérience de tout ce qui est perçu, de tout ce qui est goûté, de tout ce qui est savouré de cette vie, de tout ce qui est vibré. Donc, c'est de voir comment ça résonne en soi et qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une voix. Il y a à voir qu'est-ce qui résonne, vers où ça veut passer, comment ça peut se déployer. Quelle est la vérité en soi qui sonne juste, qui résonne dans la justesse, où ça ouvre, où ça élève, où ça allège, où ça appelle à se vivre en tant que non enfermé, en tant que grandeur absolue. Parce que c'est ce qu'on cherche à retrouver, cette sensation de ne pas être enfermé ou identifié dans quoi que ce soit. Et toutes ces identifications, tout ce qui est perçu comme des contractions, comme des tensions, sont en réalité des résistances à cette ampleur, cette grandeur, ce non enfermé que j'appelle l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour absolu. par le champ, on va dire, d'expérimentation qu'on appelle Juliane, qui est un champ d'expérience de la conscience. Ça n'a rien à voir avec une amélioration de Juliane. Juliane qui doit se perfectionner, qui doit s'améliorer, qui doit atteindre quelque chose. c'est cette conscience en fait qui goûte à travers cette personnalité ou cette personnalisation, cette densité, ces sensations décryptées, vibrées, puisque tout est vibration, tout est information, réalité. Et dans cette notion de cette réalité expérimentée, j'ai l'impression de faire du saut de mouton parce que dans la fusion avec Dieu, avec la conscience infinie d'amour, de vibrance, c'est pas de la part. Il m'a fait perdre mon fil d'inspiration, mais tout est parfait. Ça va m'amener à une question de précision peut-être. Est-ce que je voyais passer des échanges où certains disaient « Ah, t'es pas éveillée? » Pas à moi, c'était dans une conversation que j'observais tout simplement. Il n'y avait pas personne de nommé, mais ça disait « T'es pas éveillée parce que tu réagis à ça. T'es pas éveillée parce que t'es en colère. T'es pas éveillée parce que je sais pas tu fumes ou tu bois ou tu fais la fête. » Il y a comme un jugement et c'est entre pairs en plus que je trouve un peu dommage, mais c'est comme ça. si t'es éveillée ou si t'es réalisée, tu dois avoir un certain type de comportement et pas un autre. Puis, il y a une espèce de dogme ou de protocole à suivre pour cocher les petites cases. « Ah, OK, t'as tout ça, c'est beau, voici ton diplôme d'éveillée. » Est-ce qu'une fois éveillée, justement, il n'y a pas cet appétit de vivre qui permet tout, qui permet la colère, qui permet une colère contrôlée peut-être, pour le coup de maîtriser plutôt. Puis, toutes sortes de choses, tu sais, faire de l'enfant jouer, s'amuser, réagir même. À toutes les questions, on peut répondre sur plusieurs. C'est ça qui est intéressant. C'est que tout peut être vrai et tout peut être faux. Quand je dépose les yeux quelque part, je ne vois que la conscience éveillée parce que il n'y a rien en dehors d'elle. Donc, ça n'enferme rien. Tout est possible. Et il y a comme des niveaux, il n'y a pas vraiment des niveaux, mais dans ce retour à ce grand jeu de conscientiser l'inconscient ou les parties qui se sont oubliées, on a l'impression que c'est tellement on va dire difficile quelque part de nommer de mettre des mots sur l'innommable. À l'endroit d'où je regarde le monde, je ne vois que la beauté de la perfection à l'oeuvre, sans pouvoir rien diviser. c'est un grand tableau infini où tous ces acteurs qui semblent être séparés sont dans un déploiement de perfection pour ramener à la beauté de pouvoir se vivre dans cette immensité d'amour infini. il semble qu'il y ait des personnes séparées qui vivent des choses et qu'il y ait des jugements et tout ça, mais à un certain niveau, tout est unifié, tout est embrassé. Pour cette conscience, il n'y a absolument rien de divisé. Je comprends ton questionnement et j'essaie de descendre à un niveau de réponse plus concrète. Une fois qu'on a vu ce qu'on est, en fait, on va dire que dans ce que j'ai vécu, à partir du point de vue d'ici, il y a eu trois moments clés de conscientisation majeure. Il y a eu un premier événement que j'appelle l'éveil où peut être vu l'espace dans lequel tout apparaît, ce qui n'est pas conditionné, ce qui est libre de tout ce qui est observé. C'est un espace tranquille qui semble plat, qui semble immobile et ce n'est pas touché par tout ce qu'on a appris que nous étions. Donc, on réalise qu'on n'est pas enfermé dans ce qu'on a appris à identifier comme nous, dans la personne, dans l'histoire, dans tout ce qui bouge, tout ce qui peut être observé dans les conditionnements, dans les pensées, les sensations, les émotions, tout ce qui fluctue, tout ce qui monte, ce qui descend. Et là, c'est le grand soulagement. C'est comme, ah, je ne suis pas enfermée dans la densité. Cette densité, ce que je peux traduire, est à l'intérieur de ce que je suis en réalité. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'éveil. On s'éveille d'un enfermement dans lequel on s'est cru prisonnier, où on a lutté, où on a pensé qu'on devait s'améliorer, qu'on devait se parfaire, qu'on devait relâcher certaines choses, purifier, tout ça. Puis là, on se dit, ah, mais je suis libre de ça. Et là, l'attention se dépose sur ça. Elle apprend à se déposer et à traduire quelque chose d'autre. Parce que c'est là qu'on en revient. Tout à l'heure, j'avais perdu le fil de ma pensée et c'est ce que je voulais nommer. C'est que dans cette fusion avec Dieu, qui m'a été présentée comme l'ultime, la vibration ultime et que je me suis vécue en tant que Dieu, source absolue de lumière liquide infinie qui est indescriptive en réalité. C'est comme un acré, des milliards de scintillements. Toutes les subtilités des couleurs de l'arc-en-ciel, c'est d'une vibrance, d'une vibration d'amour infinie. Il n'y a aucun doute possible. On ne se dit pas, ah, est-ce que c'est l'amour? C'est juste nous sommes ça et nous sommes cette conscience consciente d'absolument chaque parcelle d'elle-même. Il n'y a pas un chouïa d'elle-même dont elle n'est pas consciente. C'est si fin et c'est si aimant, si embrassant, si doux. Et elle crée par ce qu'elle observe. donc en permanence où les yeux sont posés, c'est ce qui est traduit, donc créé à chaque instant. Donc même dans cette optique d'éveil, nous ne sommes pas en dehors de quelque chose. C'est cette conscience qui réapprend à poser les yeux et à traduire autrement la réalité ou à se traduire elle-même autrement puisqu'il n'y a rien en dehors d'elle-même. Donc elle apprend à se percevoir en dehors des enfermements qu'elle a appris à traduire ou elle a appris par conditionnement à aller se déposer et s'enfermer dans des limitations comme moi le corps, moi les histoires, moi les expériences, moi les émotions, moi les pensées, toutes des sensations, des perceptions traduites qui vibrent dans le champ. Et là, lorsqu'il y a cette réalisation ou cet éveil à « Ah, je ne suis pas enfermée dans ce que j'ai appris que j'étais », alors elle peut se vivre on va dire dans un dépôt, dans un repos. Elle va se déposer en dehors de toutes ces guerres, de toutes ces histoires, de tous ces jugements, de tous ces conditionnements. Et là, ça fait ouf, comme ça fait du bien de pouvoir se déposer, se reposer. Et par la suite, c'est à peu près deux semaines après ça qui a été vécu, il y a eu un retournement de conscience. Mais il n'y a pas besoin d'avoir ça. Je parle de l'expérience qui a été vécue ici à partir de ce point de vue, de ce champ d'expérience d'elle qui se rappelle à elle. Mais chaque champ d'expérience est totalement unique de ce retour à elle. Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt à revenir à elle par un même chemin à travers. Si on avait un plan d'action, ça serait facile. Tout le monde dit « Ah oui, moi je vais trouver comment faire pour mettre ça sur papier. On va faire une belle structure puis comme ça on va pouvoir imprimer le mode d'emploi, mais en réalité il n'y en a pas. Parce que c'est le jeu de pouvoir se vivre en tant que ce que nous sommes pleinement, entièrement, consciemment, dans son ampleur, dans sa grandeur, dans sa vibrance absolue, non retenue, non contractée, et aussi dans les contractions, dans les revenus et tout ça. En fait, tout, 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 tout est bienvenu, libre, et c'est le grand je suis. Le je suis, c'est se vivre en tant que ce que nous sommes, non limité, non séparé, non structuré, non délimité. Donc, dans cette optique où on sait qu'on n'est plus menacé et qu'on n'a plus besoin de tout identifier, tout séparer pour voir, pour évaluer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et tout ça, mais on fait en sorte qu'il y a la création, toute cette dualité, le fait de nommer, elle rend cette matérialité, cette dualité, ce goût de dualité, en fait, à l'avant-plan. Donc, dans cette étape où il y a eu ce grand, ce que j'appelle le retournement de conscience, c'est elle qui se voit comme dans un miroir ou qui se réalise, qui se goûte et qui peut se vivre, se goûter en tant que ce qu'elle est et dans comment ça a été vécu ici, il y a toutes ces conscientisations, c'est comme un download, où il n'y a pas de maître, il n'y a pas de hiérarchie, tout contribue au tout, il n'y a pas de temps, il y a plusieurs plans, donc, un plan où on dirait qu'on est séparés en dualité, un plan où tout est déjà écrit, un plan où tout est déjà accompli, un plan ou rien de tout ça n'a même jamais eu lieu, tout ça est vu et c'est pas Juliane qui en fait l'expérience, c'est cette conscience qui se goûte, qui goûte en réalité à ce champ de connaissance pur qui n'est pas de l'ordre du savoir acquis, c'est pas quelque chose qu'on a acquis, mais même ce savoir acquis est dans ce champ de connaissance qui est ce champ informationnel en réalité. Donc, elle suit dans une grandeur qu'elle avait oubliée, non enfermée, elle réalise qu'elle porte en elle toute cette connaissance qui contient tout ce qui a été expérimenté, tout ce qui a été expérimenté, tout ce qui va être expérimenté, tout ça, puisqu'il n'y a pas de temps à un certain niveau, est déjà répertorié dans ce champ connaissant où on a accès et dans ce pur maintenant qui se déploie où il ne peut qu'il y avoir la saveur, la texture de ce qui est défini, traduit, observé, la conscientiser et invité à conscientiser ou à déployer. Alors, elle se vit, elle se déploie, elle se conscientise, elle se rappelle à l'amour qu'elle est et elle s'invite. Parce qu'ultimement, il n'y a que ça, il n'y a que de l'amour. Pardon? J'ai dit, ultimement, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que ça, il n'y a que elle. Tout est de l'amour. Même les zones de non-amour sont aussi de l'amour. C'est pour se rappeler à cet amour. À travers ça, dans le fait de ne pas juger, de pouvoir s'ouvrir entièrement à l'intensité que ça fait vivre, alors, on peut se goûter dans cette ampleur d'amour infini que nous sommes. Et c'est la peur qui passe à travers moi. C'est ça, le jeu, c'est de pouvoir, le jeu, c'est de pouvoir honorer. comment ça veut se traduire dans le maintenant? Comment ça passe? Comment ça s'invite? Quelle est la couleur de nez? Comment ça veut se traduire ici puis là, dans le fond? Oui, et ça se traduit déjà à travers Diane dans la pure perfection de ce qui est au-delà d'une idée. Il doit y avoir tant d'étapes, il doit y avoir ci, il doit y avoir ça, il doit... C'est au-delà de ça. C'est... Mais dans, tu vois, ce que j'appelle la réalisation de la paix, de ce retournement de conscience, on va dire qui est comme la deuxième étape qui a été vécue ici, de conscientisation majeure, on tombe comme en sortie d'histoire, comme si... Tu sais, on sait que tout est ça, on sait que tout est nous, mais il y a comme un peu un déni de l'histoire puisqu'on voit qu'on n'est pas ce personnage, on n'est pas impacté par rien de ce qui est observé. Donc, il y a comme un détachement, il y a comme une distance, on va dire. C'est comme si on ne se sent plus concerné et impacté par tout ce qui est vécu. Et pour moi, il y a eu vraiment comme au niveau mental un blanc, ça s'est arrêté, il n'y avait plus de pensées pendant deux ans et pas d'émotions non plus. Ça se fait comme ça, ça se joue comme ça parce qu'il y a une telle désidentification. D'ailleurs, au début, j'avais de la misère à parler au jeu. Il y avait... Je me rappelle. Oui, parce que tu m'as eue en entrevue la première entrevue que j'ai faite, en fait. Ça me faisait tout juste d'arriver et je me souviens que je te posais des questions que t'es qui, tu viens d'où puis c'était difficile pour toi de... Tu l'exprimais comme ça, tu disais, il faut vraiment que je fasse un effort pour me rappeler d'où je viens, qui je suis, ce que je faisais avant. J'avais l'impression de torturer pour toi. C'est génial. Mais c'est... En même temps, je trouve ça extraordinaire parce qu'on s'est vus beaucoup de fois par la suite en entrevue puis ensemble et il y a eu comme... Je vais le dire dans mes mots puis tu me corrigeras. Il y a eu comme... Quand je t'ai rencontrée, il y avait toute cette désidentification-là puis t'étais comme... Je ne dirais pas que t'habitais plus ton corps, ton corps, mais tu sais, on voyait que la connexion avec le corps était rendue tellement subtile que c'était difficile de fonctionner. ce qu'il me semble, c'est qu'après ça, il y a eu comme une réidentification mais consciente. C'est-à-dire, tu sais en permanence que c'est la conscience qui agit à travers Juliane, qui prend soin des chevaux, qui fait à manger. Je l'appelais ça à l'époque. C'était tout le temps ça. Ça fait, ça voit, ça aime, ça... C'est vraiment la troisième personne tellement que ma fille avait vraiment... Elle n'avait pas aimé ça. Non, elle était inquiétée, là, à un moment, elle était comme... Qui ça, ça? Elle est où, ma mère? Tu sais, il n'y avait plus aucune référence, en fait, parce que c'est d'un autre ordre. Ça sort totalement de... Oui. Personnalité, c'est... Ça va vraiment dans une forte désidentification, une sortie de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a ramenée dans la matérialité, dans mon corps, et où j'ai compris qu'il y avait une... On va dire, une injustesse dans ça, c'est mon cheval. Oui. Lorsqu'on côtoie les chevaux et qu'on est, on va dire, perché dans un espace non incarné, avec les chevaux, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, quand on a une bonne ruade dans le derrière, le bleu, il est bien marqué et le corps, il a la résonance. Oui. On va en parler de tes chevaux avant de conclure tout à l'heure. Tu nous parles de ton merveilleux projet. Je reviens à ce qu'on disait, il y avait un texte de Jeff Foster qui a beaucoup circulé récemment et qui disait, dans le fond, on veut vivre l'éveil, on veut réaliser le soir, on veut goûter à ces expériences-là. Ça s'est vécu comme ça chez Juliane, chez d'autres, ça ne se vit pas nécessairement de la même manière. Puis après ça, c'est comme si la quête se termine puis on revient à, je veux dire, juste vivre, mais vivre intensément, vivre en présence, goûter, s'amuser, expérimenter. Mais là, le faire avec, comme tu disais, puis ça, ça me rejoint beaucoup, sans se sentir menacée, sans avoir peur de ce que les autres vont dire ou de ce que je vais y arriver ou pas. Il y a comme une vie qui est vécue. la vie est vécue plus intensément une fois que... C'est comme si on fait un tour finalement puis on revient au plus simple. Souvent, ce qui est le moteur de cette recherche d'éveil, c'est le... C'est vouloir sortir de la souffrance, de la douleur. Oui. Mais la douleur, elle vient, la souffrance, elle vient de la lutte contre ce qui est. Oui. Et... Donc, ce qui motive vraiment cette recherche, c'est l'idée que lorsqu'on sort de cette histoire, alors on n'est plus en souffrance. Parce qu'il n'y a plus de l'eau avec ce qui est. Ce qui, à un certain niveau, est vrai. Il y a vraiment une sortie, on voit que tout ce qui passe, en fait, ne nous impacte pas. et il peut y avoir des sensations. Comme je disais tout à l'heure, tout est une question de traduction d'informations. Donc, si la tension, elle se dépose sur le champ qui supporte la matérialité, qu'on a retrouvé, qu'on a pu reconnaître, parce que ce qui semble être vide n'est pas vide. c'est plein, plein de cette conscience. C'est si, si gorgé, si plein. Et lorsque, puis on a oublié comment le percevoir, parce qu'on a toujours appris que c'est vide et que c'est la matérialité, les formes, les contours, tu sais, qui sont la réalité. Donc, l'attention, elle va automatiquement se déposer sur ça, qu'elle va identifier, qu'elle va réitérer cette réalité. Et, lorsqu'on se met à retrouver ça, qu'on peut reconnaître et que l'attention va se déposer, alors ça traduit cette paix, cette douceur, cette immobilité, ce qu'on appelle, certains l'appellent l'absolu, je ne sais pas quel nom, la vacuité, le non enfermé, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est simplement que la conscience, elle le traduit comme une réalité. Et c'est en ça que c'est la paix. Et à l'intérieur de ça, passe toujours plein d'informations. On est le champ informationnel en entier. donc, si on se remet à percevoir ou à se concentrer sur la perception du corps, des émotions, des sensations qu'on sait identifier parce qu'on les reconnaît facilement, parce qu'on a une référence dans notre champ d'expérience et qu'on les prend pour quelque chose de personnel, alors, rebelote, on retourne dans une histoire. Mais c'est simplement une question de traduction, alors que si tout ça, ça passe et, ah, c'est intéressant, on laisse cette saveur se traduire dans cette grandeur non enfermée, on ne va pas fermer la tension dessus pour en faire quelque chose de densifié et tout l'univers expérimenté dans l'instant, alors, il y a de la place pour que ça, ça puisse se traduire et plus l'attention elle est vaste et large, plus la place est grande pour laisser traduire tout ça. Mais, puisqu'on est un, on traduit aussi pour le champ en entier. Plus on devient conscient et plus on est conscient de toutes ces informations qui passent, la différence c'est qu'on n'en fait pas quelque chose de personnel. ça peut être extrêmement intense et c'est tout le jeu, en fait. Ce qui me vient là, c'est une expérience qui a été vécue il n'y a pas si longtemps, même après la réalisation de l'amour, lorsque je suis allée en Égypte et qu'on était tout près de la ligne de front de la guerre. C'était extrêmement intense au niveau vibratoire, informationnel, ce qui se traduisait dans le corps. Je me suis réveillée la nuit et j'entendais les avions de guerre et c'est comme si j'étais un homme et le désarroi qui se traduisait à travers mon corps, cette sensation d'impuissance à pouvoir protéger les gens que j'aime, mes enfants, ma famille, c'était si profond et ça, à travers ça, à travers cette densité, ça goûte l'amour, ça goûte l'infini amour dans le fait de pouvoir embrasser ça, de pouvoir traduire ça, de pouvoir conscientiser ça à travers ce champ entier que l'on est. Il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est C'est la différence, ça m'amène à parler de la réalisation de l'amour. Lorsqu'il y a eu la fusion en Dieu, avec Dieu, dans cette vibrance infinie, dans cette conscience consciente d'elle-même, après, ça devient si vibrant, vivant, intensément, embrassant pour toute chose. Et dans ce voyage si intense qui a été donné d'expérimenter ici, a pu être conscientisé et montré. Il y a plusieurs, plusieurs étapes, plein de choses, mais disons que, en gros, il y a la colonne de connaissances dans laquelle je suis montée. et où toute l'histoire de l'humanité est révélée, est vue. Et ensuite, on arrive à ce que j'appelle le soleil central, qui est, pour moi, l'énergie christique, l'énergie de création de cet univers expérimenté, de cette matérialité, de ce monde. Mais ça, c'est à l'intérieur de Dieu en entier. Et il y a plusieurs colonnes de connaissances avec des soleils centrales, on va dire, plusieurs mondes en Dieu. Ce premier niveau, lorsqu'on sort de cette histoire, de cette humanité, on va dire que la conscience, elle se retrouve en tant que Dieu, dans, dans, sans aucun enfermement et ça semble être un absolu totalement inerte. C'est, il n'y a même pas de mots, je ne pourrais même pas l'appeler paix, mais on pourrait l'appeler paix absolue. C'est, j'invite toujours à, au-delà des mots, s'ouvrir vibratoirement pour recevoir les images et où c'est pointé. Parce que c'est vécu en même temps que c'est expliqué. Donc, c'est ça la beauté de ce champ vibratoire où tout se rappelle à cette conscientisation de l'ultime grandeur. J'ai ultime grandeur et ça pourrait être en même temps l'ultime point infime. Il n'y a pas, il n'y a ni notion de grandeur et de petitesse, ni de dedans ni de dehors, ni de haut et de bas, ni d'avant ni d'après. Il y a un point d'éternité qui contient tout. c'est une petite parenthèse. Mais donc, en sortant de cette colonne de connaissances, on tombe dans ça mais on se... Et là, c'est ça, il y a vraiment comme un espace de neutralité absolue. Et par la suite, il y a eu quatre montées, ce que j'appelais les quatre montées de Dieu, des poussées vibratoires où à chaque poussée, je me reconnaissais dans une vibrance amoureuse de Dieu. J'étais Dieu, tu sais que tu es Dieu. Mais, et à chaque poussée, c'est un gros « Waouh ! » Mais ce n'est pas de la personne, ça ne se décrit pas comment c'est vécu. C'est Dieu qui se vit lui-même, qui se conscientise lui-même à travers toute sa beauté. Et la quatrième poussée, autant j'étais Dieu que ça a quand même traversé le corps. Je l'ai senti, j'ai senti mon corps ou le corps se déchirer. Comme si la lumière passait à travers la colonne, le cerveau, s'ouvrir, et rejoindre cette vibration infinie qui comprend tout et qui ne rejette rien, qui est consciente d'absolument chaque parcelle d'elle-même. Donc, quand j'entends que quelque chose pourrait ne pas être conscient de lui-même, que pour moi, c'est totalement incompréhensible dans cet amour que je suis, que je sais que je suis, cette conscience consciente de créer à chaque instant par ce qu'elle observe et de la façon dont elle observe Dieu, est un être. Et ce n'est pas un être dans un corps assis sur un nuage, mais c'est un être. il est conscient de lui-même, il est conscient de chaque parcelle de lui-même. Une finesse. Dieu, c'est nous. Dieu, c'est nous. Dieu, c'est nous. Dieu, c'est ce qui fait l'expérience. C'est nous. Excuse-moi. C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Une fois qu'on aura tout réalisé, on retourne au néant, finalement, ou dans l'absolu, et que l'absolu ne peut pas être conscient de lui-même. C'est comme une espèce d'anéantissement, si tu veux, ou d'anéhilation totale, mais ce n'est pas ça que tu dis, toi. Toi, tu dis qu'au contraire, au-delà de ça, il y a l'amour, puis l'amour est conscient d'être là. L'amour, c'est Dieu. Dieu est conscient d'être tout ça, finalement, d'être tout. Oui, même ce point de néant. Parce que ce point de néant, je sais très, il est où, dans, on va dire, dans cette sphère sans limite. C'est toujours difficile de nommer, mais c'est à l'intérieur de ce qui est conscient, ce qui est vibrant, ce qui est vivant. Et, ce point d'éternité, c'est indescriptible. Je ne peux qu'inviter à le goûter au-delà des mots. parce que dans la façon de le décrire, c'est encore le décortiquer, le classifier, le structurer, le découper. Et, vraiment, dans mes propos, je reconnais la beauté de chaque champ d'expérience, de chaque parole, de celui que tu viens de nommer. que je ne dis pas que ce n'est pas une vérité. C'est, c'est, c'est une vérité. Et que tout sert au tout, et que tout est magnifique. Et, et que, que je, je ne dis pas que je porte plus la vérité. Je ne peux que traduire ce que je vis, ce que, ce qui se vit à travers ce champ conscient. Et, et que pour moi, lorsque j'entends que quelque chose ne pourrait pas être conscient de lui-même, ça touche à cet espace d'amour conscient qui embrasse tout. C'est ce champ lorsqu'on s'habite, en fait, l'invitation, elle est de plus en plus à se déposer. C'est pas dans le fait de renier la matérialité. Elle est embrassée, elle est aimée et elle pointe toujours sur, elle invite à vivre, on va dire, dans notre divinité, dans cette lumière, dans ce champ de connaissances absolues qui, de lui-même, embrasse et fait tout. appelle à la lumière, infuse la lumière, rappelle au non-enfermé, à la vibrance, au non-jugement, à ce que j'appelle les hautes qualités de l'être, à se vivre en tant que ça. Et c'est pour ça que lorsque l'attention se dépose sur les densités et qu'on se prend pour ça et qu'on nourrit ça, alors, on vibre ça et on crée ça. c'est toujours une question de traduction d'informations, de vibrance, conscientiser qu'on n'est pas victime de quoi que ce soit, qu'on est le créateur d'une réalité, de la réalité expérimentée et ça se fait dans cette intelligence totalement consciente de ces subtilités et on en redevient de plus en plus conscient lorsqu'on peut de plus en plus y habiter, le traduire dans toutes les subtilités. Ici, sur ce plan, on a vraiment appris à identifier, on va dire, pour utiliser les termes, la grossièreté. Tu sais, c'est les gros plans, la grosse matérialité, les grosses structures, les grosses définitions. On s'attache à ça. Et c'est en ça qu'on dit que l'unité, vive l'unité, c'est lorsque on cesse de vouloir tout nommer, tout structurer, tout classifier parce que tout se met à danser, à vibrer et comme une musique à s'harmoniser. En fait, c'est l'harmonie suprême, divine qui est contemplée, qui se rappelle, qui se rappelle à elle-même comme si chaque instrument de musique reprenait sa place dans le grand orchestre et se rappelait comment jouer en harmonie avec tout et que tous les instruments sont bienvenus, sont à leur place et peuvent, et sont importants dans cette grande symphonie. donc il n'y a absolument rien à rejeter. Tout est embrassé, tout est à honorer et chaque champ de perception a sa place, chaque... Mais tout rappelle à s'habiter en tant que grandeur, en tant que bienveillance, en tant que générosité, compassion, tout ce qui élève parce que ça contribue à nous élever. c'est qu'on est un, on est ensemble. Tant qu'on pense qu'il y a d'autres, tant qu'on veut avoir raison sur l'autre, en fait, c'est en nous-mêmes qu'on se diminue. Donc c'est pour ça que mon propos aujourd'hui n'est pas de dire que c'est plus une réalité. Je ne peux que traduire ce qui est directement vécu ici et que on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne peux parler que ce qui est directement conscientisé et vécu maintenant, vibré, vécu pleinement, entièrement dans ce champ conscient que je sais que je suis où tout est embrassé. Et quand il y a des petites contractions qui apparaissent, des petites dualités, c'est de les voir et voir que quand l'attention elle se dépose sur ce qui est libre, comment ça va de soi-même prendre, inviter, embrasser, infuser et laisser danser dans ce champ infini. Comment c'est amour? Ce n'est pas une volonté personnelle. c'est en ça que c'est la pure liberté, la pure plénitude de s'habiter de plus en plus dans cet être intelligent qui fait, qui œuvre. On se vit de plus en plus dans cette conscience non-légalité. C'est ce qui s'est vécu, ce qui se dit plutôt chez Juliane, mais j'imagine que chaque champ d'expérience va le vivre différemment, avec des étapes différentes, avec des goûts différents aussi, parce que quand on écoute les histoires, le cheminement de chacun, ça passe par toutes sortes de trajets tellement différents que des fois, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'il parle de la même chose? Puis en même temps, il y a ce désir-là de, en tout cas ici, c'est comme ça que ça se manifeste, ce désir-là de goûter encore plus tout ce qui est là, tout ce qui est offert, tout ce qui est vu, embrassé, vécu, senti, goûter, il y a une espèce de retour à la vie dans notre dimension, je dirais, mais qui est beaucoup plus intense que quand on n'est pas conscient, je dirais, ou en tout cas pas pleinement conscient. Est-ce que, tu sais, il y a, je vois parfois d'autres commentaires qui disent, l'éveil, le chemin, c'est comme tout faux, on n'a pas besoin de passer par là, comment tu réagirais à ça, toi? je ne réagirais pas. C'est OK. Il n'y a pas de il faut puisque, quelque part, il y a qu'elle et qu'elle se vit dans son amplitude et dans sa pleine beauté entière. maintenant et que ce sont tous des serveurs d'expérience et quand il n'y a pas de jugement, alors c'est unificateur et c'est en ça qu'on, on va dire, on contribue à changer le monde. On change le monde à partir de notre vision. On change notre monde, notre réalité. et c'est ici, c'est pleinement assumé. Je ne me souviens plus à qui je disais ça, mais ce qui passe à travers moi, c'est de rappeler à la joie, ramener à la beauté, à la lumière, à la légèreté, à la grandeur, au non enfermé, au licorne, aux arcs-en-ciel, aux petits papillons, aux bisounours et c'est OK. C'est ce qui s'invite, en fait, qui se rappelle à se goûter à la pure beauté, la pure beauté non enfermée dans une subtilité. Je rigole avec les licornes et tout ça, c'est pour apporter de la joie, en fait. Dans cette joie, la joie, c'est comme une invitation à ouvrir les portes. à ouvrir le cœur, à cesser de toujours se concentrer sur la menace, sur où on pourrait être menacé, enfermé et tout est OK, en fait. C'est juste de porter l'attention où on sent que ça nous élève. C'est en ça qu'on est appelé à retrouver le maître intérieur. Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter? Qu'est-ce qu'on a envie de goûter? À partir de où on se vit? Est-ce qu'on se vit à partir de la peur, de la défense, du refus, en fait, à l'amour absolu qu'on est? Puisque toutes ces peurs, toutes ces contractions, toutes ces défenses sont de la résistance à se vivre en tant qu'ampleur. En tant que absolue puissance. non, non. Et ça, ça inclut tout et ça dit oui à tout ce qui est proposé de créer, de mettre de l'avant, de mettre en mouvement et c'est en ça qu'on se sent plus contracté, tiraillé ou en lutte, en friction avec nous-mêmes lorsqu'on accepte d'honorer et d'incarner totalement la couleur du maintenant qu'il nous est offert, d'expérimenter sans juger. Donc, la couleur des licornes et des petits papillons, c'est OK. Moi, je rigole beaucoup avec ça, je m'amuse, ça apporte de la joie, ça fait ouvrir le cœur, ça fait danser. C'est... Redevenons les enfants que nous sommes. Hum. C'est de ça qu'on parlait, c'est ça qu'on parlait mardi justement quand tu m'as mentionné les licornes et tout, ça me... Je trouvais ça drôle parce que c'était... C'est ce goût-là d'être un enfant qui s'amuse avec tout finalement et qui redécouvre tout, tu sais. Je regarde mon petit-fils et j'ai juste envie de suivre ce qu'il fait, tu sais, puis de découvrir avec lui ces choses-là, c'est... C'est l'émerveillement l'émerveillement. Ah oui, vraiment. C'est l'émerveillement du maintenant, de l'instant, du wow, du non-jugement, du sourire, de l'expansion, d'être. de la curiosité de découvrir, tu sais, à chaque instant, puis... Bon, je trouve ça... Je trouve ça magnifique. Je trouve que ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est très, très aidant parce que... En tout cas, ce qui m'habite le plus en ce moment, je te dirais que c'est comme l'inclusion de tout. Tout est bienvenu, tout est OK. que quelqu'un pense que l'éveil, c'est pas important ou que quelqu'un d'autre me juge que par Mme Archie ou que quelqu'un d'autre vive ça à sa manière et pas dans les étapes habituellement reconnues. Tout est OK. Tout est reflet de nos propres enfermements. Donc, c'est toujours de voir à quel endroit on s'enfermait. Où ça pointe tout ce qu'on juge. Où on se sent menacé. Ça pointe sur où on se sent enfermé. Où on se sent séparé. D'avec rendeur qu'on est, infini qu'on est et qu'on a oublié qu'on est. Donc, de pouvoir rencontrer ça, de pouvoir le voir, l'honorer, le prendre dans nos bras. En fait, d'être à cette maître ou ce père qui dit c'est OK avec absolument tout. Finalement, tout ce qui est observé, la guerre, elle est en nous. Elle est avec les sensations en nous. Quand on observe une situation, ce qu'on refuse, c'est l'intensité que ça génère en nous. Ça nous rend inconfortables. Donc, par réflexe, par réaction, on va essayer de se protéger en faisant taire l'extérieur. Mais ça nous invite à voir à l'intérieur, à se réconcilier avec l'intérieur, à dire c'est OK avec cet inconfort et à pouvoir le laisser vibrer, à le voir vraiment, vraiment, intensément dans cette qualité d'attention en maintenant. Donc, en restant avec ça, on voit à quel point ça oeuvre de soi-même parce que ce qui voit, ce qui perçoit est la lumière de la conscience. Ça ne peut pas être autre chose que ça et ce regard, cette présence, embrasse, aime. Parce que cet amour dont je parle, ce n'est pas un amour émotionnel ou fait. Ce qui est intensément présent et par cette présence, ça aime de fait. Ce n'est pas la recherche de quelque chose de particulier, de se conscientiser en tant que ce qui est conscient de, ce qui se vit en tant que ce qui est conscient, aimant. Donc, toutes ces petites contractions de ce qui est perçu donnent l'opportunité d'ouvrir les bras et de dire d'embrasser. Ça, comme la mère qui accueille son enfant qui vient de vivre une intensité, une expérience qu'il a besoin de partager. Il court et il vient raconter son histoire et si la mère, elle est totalement disponible à le voir vraiment, à le recevoir vraiment, alors il se sent totalement entendu, il souffre et il retourne jouer sans aucune trace d'impact. Tout a pu être nommé, circulé, vibré. Donc, ça a juste dansé. Oui, on le voit chez les enfants, l'émotion ne reste pas, elle passe et c'est terminé. Et c'est en ça que le rôle de la maman ou du papa est tellement important pour l'enfant de pouvoir être totalement présent à voir, être disponible à l'entendre, à le voir, c'est à le faire de pouvoir intégrer sa beauté, reconnaître la beauté qui lui est demandée d'incarner. C'est l'expérience de vie qui est, on va dire, un rayon de soleil, de cette conscience une que nous sommes, une expression d'elle-même. C'est tellement beau tout ça. J'aimerais qu'on parle de deux choses qui te concernent. D'abord, ton projet avec les chevaux puis ensuite, tu seras en rencontre en présence une semaine à ma gomme bientôt. Je pense qu'on puisse proposer les dates et comment s'inscrire. Mais d'abord, ton projet tu ne les as pas les dates. À ma gomme, je le sais, c'est le 13 et 14 avril le week-end. Je ne me trompe pas. OK. C'est le week-end l'avril, mais c'est... Attends, on va juste terminer pour ma gomme. Alors, tu fais une fin de semaine. Est-ce qu'il y a un thème de données à cette fin de semaine? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, c'est vers l'infini et au-delà et plus loin encore. Comme boss latif, finalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment un live. J'aime beaucoup cet aspect d'humour et dédramatiser tout ça et faire des petits clins d'œil joyeux. Donc, c'est avec un grand sourire du cœur, mais c'est aussi un peu sérieux. Oui. Dans le sens qu'on va vraiment toucher au-delà de ce qu'on pense qui puisse exister. Alors ça, ça se fait à Magog, un centre... Je ne me rappelle pas du nom, j'aurais dû regarder avant. Un centre d'interprétation de la nature. Vous allez être dans la nature et des inscriptions ils se font. On va juste aller voir sur le site jazbillage.com Toutes les infos sont là. OK. On s'inscrit par mercilavie.com? Oui, tout à fait. Oui. Je mettrai sur la vidéo les informations pour que les gens puissent y accéder. Et maintenant, parlons de ton magnifique projet que tu viens tout juste de lancer officiellement hier. J'aimerais rebondir un petit peu sur... Dans le fond, c'est le séminaire de Magog, mais c'est aussi les séminaires qui s'en viennent parce que ça me donne l'opportunité de parler de l'amour et du fait de voir vraiment. Puisque, tu vois, tous les endroits où on se contracte, où on se protège, où on... Dès qu'on est dans la peur, c'est comme si ça vient brouiller le regard. Plus on est dans l'amour et plus on peut voir vraiment. On va dire les yeux de l'amour. Et ça, c'est sur l'écran intérieur. Ça n'a rien à voir avec les yeux. C'est... C'est la vraie vision qui est au-delà des sens. Donc, c'est pour ça vers l'infini et plus loin encore. C'est... Le reflet de ces sens vivre la vie pleinement à travers les sens pour aller au-delà de ceci. Puis, il y a d'autres séminaires qui s'en viennent aussi, mais en Europe, je pense, hein? Oui. Il y a dans le sud de la France. C'est à la Fontaine de l'Aube. Je ne me souviens plus de l'emplacement exact, mais c'est une zone près d'Aix en Provence, dans le sud de la France. Ça, c'est en mai? Début juin. Début juin. Oui. Sinon, il va y avoir aussi le Festival Olam. À la fin août, oui. Il y a près de Bordeaux à la fin août. Et ensuite, il y a un voyage en Grèce au début octobre. Ça, ça va être lumineux. on va vraiment explorer justement les sens. Ça va s'appeler Régénérer Très d'union Sens. Donc, on va vraiment explorer cette notion de lumière, de toucher à cette énergie régénératrice de cette conscience, en fait, où on est vraiment réapprendre qu'on est source même de cette réalité. C'est grand, c'est bon, c'est puissant, c'est infini. Il y aura peut-être une autre activité début octobre à Québec dont on va parler plus longuement une autre fois. Début octobre, je suis en Grèce et ensuite, il va y avoir une activité à la bibliothèque de Strasbourg aussi. Mais c'est tout dans la foulée de ça, ça se déploie. Je sais exactement vers où ça s'en va. Donc, on s'amuse. Voilà. Vers où? Toujours une joie. L'élan vers l'infini et au-delà. C'est plus loin. Et ton projet de chevaux, en fait, c'est plus un projet maintenant, c'est concrétiser les inscriptions ont commencé à rentrer déjà, de lancer ça hier avec ton amie, rappelle-moi son nom. Caroline Côté de l'Espagne Cheval Leadership. Donc, c'est un beau partenariat, c'est quelque chose qui était dans l'air aussi depuis très longtemps et là, ça vient de se concrétiser. C'est un accompagnement avec les chevaux. Il y a quatre niveaux. C'est pas des niveaux, mais c'est des modules avec des thèmes pour finalement danser avec les chevaux. Mais c'est tout apprendre, ce langage subtil, tout se réapprendre dans cette traduction subtile qui semble être intangible pour le rendre tangible, pour se vivre dans une dimension, dans une profondeur autre et pouvoir mettre les yeux plutôt sur la beauté, se décoder avec cette beauté plutôt que sur toutes les densités, laisser tomber toutes les programmations de lutte, de guerre et vraiment pouvoir créer par le fait de se décoder autrement, de se traduire autrement à travers la légèreté et comme on parlait tout à l'heure, pouvoir laisser passer cet être non conditionné parce qu'on a appris à se décoder et à se reconnaître en tant que personnalité, en tant que limitation, en tant que ce corps et rien n'est rejeté, absolument rien n'est rejeté mais dans cette perception fine où l'attention apprend à se déposer dans cet être intelligent qui sait, c'est nous aussi mais c'est comme si on va se réapprendre, on va se reconnaître et on sent cette grandeur, cette utilité, cette douceur, ce non-enfermé passer de plus en plus à l'avant-plan, plus on lui laisse la place et plus ça prend la place, plus c'est pas on va dire c'est la grande Juliane, c'est pas la petitesse ou ce qui prend de l'énergie, c'est l'énergie de lui-même qui est en déploiement. Ça passe par les chevaux, c'est les chevaux, leur rôle là-dedans, c'est pas les chevaux, tout est inclus, en fait, c'est un partenariat avec les chevaux parce que les chevaux sont en résonance, ce sont des animaux vibratoires, ils vivent, on va dire que la conscience expérimente à travers eux de façon beaucoup plus large, grande et vaste, donc déjà en ça, en leur présence, on se goûte, ils nous rappellent à ça, ils sont aussi dans cette incarnation des proies, donc ils sont dans une capacité, ce sont des animaux de proies, c'est pas des prédateurs, c'est pas des lions, c'est pas des tigres, c'est pas des milliers, c'est plutôt ceux qui sont mangés dans la chaîne alimentaire, dans la nature, donc pour survivre, ils ont une hypervigilance, ils sont capables de percevoir la finesse des petites informations, de voir où c'est contracté, densifié, parce que eux, dans le troupeau, lorsqu'ils perçoivent de la tension, de la contraction, c'est signe qu'il y a un danger, donc ça les met en alerte, donc tout de suite, par leur comportement, ils sont en résonance avec le chant qu'on leur propose, donc si une personne arrive, elle est très très contractée, tout de suite, le cheval, dans sa façon d'interagir, d'agir, va donner des, c'est un miroir, un miroir, et puis c'est, par sa grandeur, par sa grosseur, c'est un miroir frappant, percutant, impactant, donc, puis si quelqu'un a peur des chevaux, puis qui veut aller à, qui veut s'inscrire à ton atelier, est-ce que c'est bénéfique à ce moment-là? bien, c'est merveilleux s'il a l'élan de venir malgré sa peur, c'est qu'il est prêt à embrasser cette peur, à laisser vibrer cette peur, parce que la peur n'est pas un fin, la peur est une invitation, et c'est de pouvoir goûter ça, quand on ne se laisse pas restreindre par cette sensation, et qu'on peut s'ouvrir malgré ça, alors on se vit en tant que non enfermé, non menacé, en tant que grandeur, absolue. Et c'est quatre fins de semaine de deux jours ou deux fins de semaine de quatre jours, je pense que deux formules, c'est ça, et demi, parce qu'on commence en une soirée où on va faire un feu, un feu initiatique, ou un feu, tu vois, ça c'est, dans l'étape de la paix, tu sais, c'est des choses que je n'aurais pas fait, parce que tu dis, on va poser une intention aussi, donc tu vois, dans l'étape de la paix, qui pose l'intention, qui, pourquoi poser une intention, puisque c'est, mais dans l'amour, c'est le jeu, c'est la beauté, c'est le hockey, et c'est le fait d'embrasser toute chose, et d'honorer, en fait, ce mouvement de vie, ce qui se conscientise dans l'instant, et de mettre une intention, de pouvoir se réunir aussi, de pouvoir fêter, de pouvoir souligner, tu sais, c'est, c'est toute l'ampleur de, de, de toute festivité, on va dire, tout est propice à être une festivité, à festoyer la vie, à reconnaître la beauté de la vie, à mettre ça à l'avant-plan, donc on a décidé de commencer ça par un feu de camp, un feu de joie, on va dire, le premier soir, où on peut déposer tout ça, se réunir, s'exprimer, exprimer un peu les couleurs que l'on est. Est-ce que ça se passe chez toi à Saint-Nicolas ou au centre de ton amie? Les deux. Les deux? OK. Pas très loin l'une de l'autre, et aussi te permettre différentes actions, donc on va s'amuser avec ça, avec ses chevaux, avec les miens, moi j'ai deux petits poney, deux petits chevaux miniatures, donc c'est intéressant aussi, elles sont hyper sensibles, il y en a une qui est chromatisée, donc elle ne veut pas se faire approcher, mais elle est rendue très en communication, mais pas, elle ne vient pas très près, mais c'est super intéressant, parce qu'on voit tout de suite à quel point une action a un impact ou a un impact. Wow! Et c'est comme ça dans la vie en entier, comme on ne soit conscient pas, chaque fois qu'on bouge nos doigts, ça fait bouger la toile. en entier. Il ne faut pas sous-estimer nos gestes, nos actions, le pouvoir d'une pensée, d'un mot. C'est pour tous toujours qu'on agit. Donc, tu parles deux cohortes de dix personnes, donc tes places sont limitées. Si on veut s'inscrire, on va sur ton site? Il y a sur mon site, il y a, on a fait un site internet aussi qui s'appelle www.danseraveclescheveaux.com Ah oui! Il y a toute l'information, il y a une brochure aussi, un PDF, et il y a même une petite vidéo parfaite dans son imperfection. Ah! Il y a qui traduit bien la joie qu'on peut retrouver sur www.danseraveclescheveaux.com C'est parfait! J'inscrirai ça sur notre vidéo. Je pense que ça va être une expérience extraordinaire avec les chevaux. C'est au-delà de juste communiquer et apprendre à découvrir la vie du cheval. C'est la vie, dans le fond, c'est la communication avec la conscience au temps. Mais ce n'est qu'une grande danse. On utilise les chevaux comme miroirs, mais pour se rappeler que c'est toujours la danse de la vie. Donc, cette danse, elle est de tous les instants. On danse avec les pensées, avec les émotions, avec les sensations, avec les histoires, avec les gens, avec les interactions, avec la nature. on est toujours dans cette danse et c'est de voir que lorsqu'on ne veut pas contrôler, alors on est de merveilleux danseurs, spontanés. c'est la vie en déploiement. Ça se fait dans l'instant et c'est, on peut se vivre en tant que souffle de vie où il n'y a plus de rugosité. Je ne sais pas si ça se dit, mais on sent la douceur passer devant. C'est vraiment une douceur divine. Il n'y a que ces mots qui viennent. Ça, c'est toujours un clin d'œil rigolo, même quand je parle de licorne et tout ça parce qu'il y a une époque où tous ces aspects-là où parler de lumière ou utiliser ces mots du divin et tout ça, j'y étais plutôt allergique. Donc, c'est comme un clin d'œil de la conscience qui rigole bien qui peut passer de ça à travers moi. Mais ça ne peut pas être autrement puisque cette lumière, je la vis concrètement au son de la lumière. Il n'y a que la lumière. Donc, au-delà des termes d'éveil, de réalisation, réalisation de soi, ça dépend toujours comment on se traduit, comment on se perçoit. Et ça, je veux dire, c'est une ligne de perception, de traduction, mais il y a des lignes comme la physique quantique qui parle de la même chose et qui nomme la même chose dans d'autres termes qui pointent sur la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste d'autres termes, d'autres saveurs, d'autres... Il y a l'alchimie, il y a... C'est ce que j'aime dans tous ces courants qui, en fait, parlent de la même chose mais qui n'emploient pas les mêmes mots qui... Donc, ça sert à unifier tout ça, voir que c'est qu'au-delà de ce qu'on commande, de ce qu'on nomme, de ce qu'on enferme, de voir où ça nous appelle, comment on a envie de se vivre, d'aller retrouver ce maître intérieur, voir comment la vérité en soi veut se déployer, par quel chemin ça se déploie et que, en fait, le chemin, l'arrivée, elle est maintenant. lorsqu'on cesse de penser qu'il y a quelque chose plus loin, on peut se déposer, s'ouvrir et se vivre pleinement dans le non-jugement de ce qui est déployé, goûté, traduit, la même, loin et de voir vers où ça aspire, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous invite à nous élever, à nous traduire et c'est en sortant des conditionnements, à aller faire des choses totalement inhabituelles qu'on apprend à découvrir des choses qu'on avait oubliées, des personnes nouvelles ou des façons de se traduire nouvelles. C'est en ça que c'est intéressant. T'as nommé le non-jugement et je trouve que c'est hyper important. Ça me ramène un peu à ma question du départ. Je trouve que ça fait une belle boucle pour conclure. C'est que peu importe comment ça semble se vivre chez l'autre, il n'y a pas de jugement à y avoir. Il n'est pas éveillé parce qu'il fait ça ou c'est pas correct qu'elle dise ça, elle est réidentifiée où tout se vit comme ça doit se vivre et c'est, comme tu l'as dit, c'est bien, c'est notre maître intérieur qui fait ce qu'il a à faire, qui lise, ce qu'il a à être. On ne parle toujours que de soi. On ne peut voir que nos propres limitations et tout ce qu'on juge ne pointent que sur nous à voir où sont nos propres séparations intérieures. Je pense que ça et que ça pointe. Mais c'est le grand jeu et c'est la grande beauté. Oui. Merci du fond du cœur, ma belle Juliane. Merci, merci. Merci d'avoir accepté avec autant d'enthousiasme qu'on fasse cette entrevue impromptue comme ça. Mon enthousiasme est d'être avec toi et de pouvoir partager et propager la joie et l'amour avant tout. C'est sur ça que ça pointe à travers moi. Donc, et de voir, de se conscientiser de voir qu'est-ce qu'on est réellement, qu'on est la source de cette création et qu'on traduit le monde par où on l'observe, comment on l'observe. comment on le traduit. Et qu'il y a au moins deux facettes minimum comment on peut décrypter et voir le monde. Et que dès qu'on tourne la façon de voir quelque chose, la réalité change instantanément. Oui. On expérimente dans l'instant. Ce n'est pas une fiction ou une utopie de penser que cette réalité, elle est créée par ce qu'on observe direct. C'est ne me croyez pas sur parole. Expérimentez-le. De toute façon, pour tout, 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 toujours la même chose. Ne croyez jamais personne. Expérimentez-le. Vérifiez-le. Validez-le. En vous. Il n'y a rien. En vous. Et que je t'aime, mon amie. Merci du fond du cœur. Puis, je te souhaite que ce projet avec les chevaux puis que ta rencontre en avril au synagogue, que cette lumière-là puisse se répandre encore plus. Puis qu'elle fasse des petits, qu'on devienne tous, qu'on soit tous des petites lumières qui acceptent de se laisser rayonner. On est ces petites lumières et, oui, on ne peut pas ne pas l'être. C'est ce jeu de s'élever ensemble, se rappeler ensemble, s'unifier, s'unir, s'aimer, danser. Merci, Juliane. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Bye, Juliane. Merci à toi, Diane. J'ai essayé de ne pas avoir le temps de te remercier infiniment pour tout ce que tu fais et toute la beauté que tu déploies. Très bien. Merci. Je t'embrasse. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada